Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans un nouvel édito, toujours en dehors des mainstreams, fidèle au poste. A très bientôt. Bonjour à tous mes amis, je vous présente mon second édito de la journée. Le précédent, excusez, il était un peu en retard, il aurait dû passer hier, mais malheureusement j'ai été assez effondré personnellement en apprenant la perte de mes amis de jeunesse, décédés dans le sud Liban suite aux explosions israéliennes. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Dans ce présent édito, vous allez découvrir la destruction d'un 20e Heimars par les troupes russes qui tiraient sur Donetsk avec l'élimination bien sûr de ce Heimars et des officiers et des soldats américains qui ont été détruits évidemment au contact. Voilà, je vous souhaite un très très bon visionnage et à très très bientôt. Il y a quelques heures, les chaînes de télégramme ukrainiennes ont choqué de nombreux experts et analystes militaires occidentaux avec leurs déclarations. En particulier le 24 septembre à 7h du matin, heure de Moscou, ils ont déclaré que les troupes russes avaient non seulement pénétré dans la partie sud-est de Vouleda, mais avaient également pris le contrôle de cette ville d'importance stratégique, obligeant les unités de l'armée ukrainienne à fuir cette localité. Plus tard, il s'est avéré que les soldats ukrainiens qui se sont échappés de Vouleda étaient des combattants de la 72e brigade d'élite des forces armées ukrainiennes sous la désignation de Zaporozhien Noir, « The Black Zaporozhien », il s'est avéré que ces combattants ukrainiens de la brigade d'élite ont fui Vouleda dès les premières minutes après l'entrée des troupes russes dans la partie sud-est de la ville où ils ont immédiatement commencé à avancer dans les zones urbaines en détruisant bien sûr les bastions de l'armée ukrainienne stationnées dans des immeubles de grande hauteur. Alors les nationalistes nazis de tous ces régiments mettent toujours les petits jeunes et tous ceux qu'ils n'aiment pas en première ligne mais eux s'éclipsent furtivement du front. Et selon de nombreux correspondants de guerre russes réputés, les nationalistes ukrainiens ont forcé les soldats ukrainiens ordinaires mobilisés à rester à Vouleda. Ils devraient servir donc tout simplement de chers à canons et ralentir l'avancée des troupes russes dans la colonie tandis que les nationalistes eux-mêmes se retireraient de la ville par un itinéraire sûr. A l'heure actuelle, plus de 80 soldats ukrainiens ont déjà été capturés par les troupes russes. Il est rapporté que ces soldats ukrainiens ont été abandonnés par leur commandement dès les premières minutes de l'attaque de l'armée russe sur Vouleda. Donc voyez-vous, c'est ainsi que se comportent les armées ukrainiennes, c'est-à-dire très mauvais commandement et puis ensuite évidemment il y a une hiérarchie entre ces différents bataillons. Comme entend la situation autour de Vouleda, même les correspondants de guerre ukrainiens ont déclaré que cette ville était condamnée et que sa transition sous le contrôle total de l'armée russe pourrait avoir lieu dans les tout prochains jours. Selon eux, les marines du Cap Tchatchka serrent toutes les heures un nœud coulant autour du cou de Vouleda. Il est rapporté que ces marines ont déjà pris le contrôle de toutes les routes menant à Vouleda, bien entendu. La stratégie russe est toujours la même, comme je vous le précise, c'est toujours allonger un front, puis le refermer de façon à faire un chaudron et sacrifier un petit peu les gens, l'ennemi. Et dans ce contexte, le célèbre expert militaire ukrainien Konstantin Machovets, connu pour ses nombreuses relations au sein de l'état-major général ukrainien, a déclaré que les citoyens ukrainiens devaient se préparer psychologiquement au fait que l'armée ukrainienne allait bientôt totalement se retirer, non seulement de Vouleda, mais aussi de Selidovo et de Toresk. Étonnamment, cet expert militaire ukrainien, pro-gouvernemental, a fait cette déclaration dans le contexte de la visite de Vladimir Zelensky aux États-Unis, où il continue d'ailleurs d'exiger toujours des milliards de dollars des autorités américaines et surtout d'assurer les citoyens américains sur l'inévitabilité de la victoire de l'Ukraine, bien entendu, sur la Russie. Personnellement, je vous avoue qu'actuellement, je voudrais bien être petite souris pour entendre un petit peu les propos des uns et des autres sur cette demande, sur ce plan de victoire, sur cette présentation de l'inévitabilité de la victoire ukrainienne sur le front de Kursk. On se demande ce que M. Blinken et les autres vont bien pouvoir lui répondre. On est dans l'attente. Le fait est que Constantin Machovets a ignoré l'ordre de Zelensky de ne pas bublier d'articles sur les pertes des forces armées ukrainiennes alors qu'il rencontrait les responsables américains à Washington. Permettez-moi de vous rappeler qu'avant de se rendre aux États-Unis, Vladimir Zelensky a ordonné au commandant en chef des forces armées, le général Siersky, de ne pas céder le moindre pouce de territoire ukrainien aux Russes lors de sa rencontre avec les autorités américaines. En outre, Zelensky a également exigé que les médias ukrainiens ne publient absolument pas d'informations sur les nouvelles pertes territoriales des forces armées ukrainiennes sur le champ de bataille, afin surtout de ne pas gâcher la soi-disant belle image de l'information dans le contexte de sa visite d'État aux États-Unis. Alors, cependant, malheureusement pour Vladimir Zelensky, les événements sur le champ de bataille ont bien commencé à se développer si rapidement que non seulement les médias ukrainiens, mais aussi les généraux ukrainiens n'ont pas pu exécuter son ordre. Mais enfin, toutes les positions prises par les satellites, de toute façon, permettent quand même de comprendre ce qui se passe sur le terrain. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour découvrir cela. Il s'est avéré que le 25 septembre 2024, les troupes russes ont réussi à pénétrer non seulement dans la partie sud-est de Voulédard, mais également dans la banlieue sud-est de Myrnograd. Ainsi, il y a quelques minutes, de nombreuses chaînes de télégramme ukrainiennes ont confirmé l'information, selon laquelle, dans le contexte des succès sérieux de l'armée russe dans les régions de Selidovo et Gorniak, dans la direction du front de Pokrovs, les troupes russes ont également commencé à couvrir la ville de Myrnograd depuis les flancs. Il s'est donc avéré que le 25 septembre, c'est-à-dire ce jour, les troupes russes ont réussi à percer les défenses des forces armées ukrainiennes Nikolaevka et à pénétrer dans la partie sud-est de cette agglomération. Étant donné que le village de Nikolaevka est la banlieue sud-est de Myrnograd, on peut déclarer que les troupes russes avaient déjà lancé la bataille pour cette ville, d'importance stratégique également. Quoi qu'il en soit, la position change constamment d'heure en heure et au fur et à mesure que l'on a les infos, je reconstruis des éliteaux. Mais les mauvaises nouvelles pour Vladimir Zelensky ne s'arrêtent pas là, car il s'est avéré que le 24 septembre, hier, les troupes russes ont libéré une autre colonie en direction du front de Pokrovs. Il s'agit en particulier du village de Zelenoy-Phtoroy, qui est situé au sud-est de la ville récemment libérée d'Ukrens. Alors évidemment, vous avez un paquet de hameaux, de petites bourgades, etc. Ce ne sont pas des grandes agglomérations, mais tout cela, ça permet quand même de reprendre du terrain, car en fait, les troupes ukrainiennes, lorsqu'elles se retirent, elles se réaccrochent un petit peu à tout ce qui peut être petits buildings, petits abris, etc. Parce que, évidemment, ils ne sont pas ravitaillés, il faut aussi trouver de la nourriture sur place. Commentant la situation sur le champ de bataille, les experts militaires de nombreux centres d'analyse occidentaux ont reconnu que l'armée ukrainienne est littéralement épuisée et surtout incapable d'attaquer simultanément dans la région de Kursk et de maintenir la défense dans le sud et l'est de l'Ukraine. Selon eux, l'opération militaire des forces armées ukrainiennes dans la région de Kursk que non seulement n'a donné aucun résultat positif, mais surtout, cela a même aggravé la situation des forces armées ukrainiennes sur le champ de bataille. Donc, dans ce contexte, même des experts militaires occidentaux pro-ukrainiens ont ouvertement appelé les citoyens ukrainiens à se préparer psychologiquement à d'importantes pertes territoriales en 2024. Alors, en bref, il s'agirait d'un rétropédalage quand même de certains médias, certaines chaînes télégrammes qui commencent à comprendre que la situation est en train de se retourner. Ils ne voulaient pas être pris à défaut, par contre, plus tard, par la population en leur ayant menti et hontement. Donc, ils commencent à rétropédaler, à réinformer un petit peu plus à d'un go au centre la situation. Entre-temps, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a publié des images montrant le moment de la destruction de l'équipage de combat américain ainsi que le système de fusée à lancement multiple HIMARS. Selon les sources du département militaire russe, cet équipage de combat était composé d'officiers et de soldats de l'armée américaine. On rapporte qu'ils ont tenté de lancer une attaque de missiles sur la ville de Donetsk depuis la localité de Yasenévoy, située au sud-ouest de la ville de Pokhran. Cependant, l'armée américaine n'y est absolument pas parvenue. Il s'est avéré qu'un drone de reconnaissance russe a détecté à temps les Américains à proximité de la colonie de Yasenévoy. Immédiatement après, une attaque de missiles a été lancée sur cette zone à l'aide du complexe Iskander et du système de fusée à lancement multiple Tornado S. Donc, les images montrent clairement comment le missile balistique Iskander M a frappé du tout premier coup le système de fusée à lancement multiple américain et son équipage de combat. Immédiatement après, la zone a également été touchée par des missiles du système de fusée à lancement multiple Tornado S. Et plus tard, des données de surveillance objectives ont confirmé la destruction complète du système de fusée à lancement multiple I-Mars et de son équipage de combat. Et selon des représentants du ministère russe de la défense, les forces armées russes ont réussi à détruire 20 unités de systèmes de lance-roquettes multiples américains au cours des 30 derniers jours. Il semblerait que la plupart de ces systèmes de missiles américains aient été détruits dans les régions de Soumy et de Kursk. Et toutes ces images nous sont fournies par le ministère de la défense russe. Voilà mes amis, je récupère systématiquement d'heure en heure tous les documents qui arrivent sur les transformations, les modifications des combats qui se déroulent dans la région de Kursk et surtout maintenant dans la région du front du Donbass et de Donetsk. Je vous préviens, si vous vous abonnez, mettez des pouces surtout, ça fait monter la chaîne, mettez des pouces et surtout les commentaires. C'est ça qui fait monter la chaîne. Merci beaucoup à vous. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501